Bonjour et merci d'être avec nous pour ce premier journal du jour. Le tabagisme, une menace pour la santé et un facteur de risque majeur pour les maladies. Près de 100 experts venus de 15 pays de la CDAO réfléchissent à ce problème. Réunis à Abidjan, ils vont explorer des voies en vue d'un changement de politique de taxation dans l'optique de réduire la consommation du tabac dans la sous-région. Sidonie Davila, Gabriel Zani. Près de 100 milliards de Français effants en 2012, c'est le revenu des taxes sur l'industrie du tabac perçue par les gouvernements ouest-africains. Ces chiffres sont ceux du Bureau des affaires institutionnelles et réglementaire du groupe Brustich Tobacco. Et ceux-ci pourraient être encore plus élevés. Une nouvelle politique de taxation en cours d'élaboration sera soumise aux parlementaires ouest-africains pour légifération. Ces parlementaires issus de l'UEMOA, de la CDAO et des 15 États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis pour deux ateliers régionaux de plaidoyer. L'objectif de ce programme, c'est en quelque sorte de collecter l'ensemble des preuves, des faits qui devraient convaincre les deux commissions régionales de modifier leur réglementation en matière de fiscalité, notamment pour ce qui concerne les produits du tabac. Les taxes ouest-africaines sur le tabac représentent moins de 40% contre 65% dans les autres espaces économiques. C'est l'une des raisons évoquées pour justifier cette nouvelle politique. Nous, les deux commissions de la CDAO et de l'UEMOA, nous sommes motivés, nous avons déjà nos directives, il nous reste à fixer un taux. Et pour fixer le taux, nous allons parcourir les étapes décisionnelles au niveau des instances politiques pour avoir l'air aval et on passe à une taxation plus importante. Une plus forte taxation pourrait également contribuer à augmenter les prix du tabac et ainsi décourager la consommation de ce produit nocif pour la santé. Un défi de taille à relever face à un marché noir du tabac en pleine expansion sur le continent. Il y a plus d'un mois, 12 enfants ont décédé à Borotogoma dans le département de Ferkesedougou. Et selon des responsables de la santé, il ressort aujourd'hui que 16 enfants auraient été victimes d'infections respiratoires aiguë. Les explications de Grasse Kondo. 12 enfants sont décédés à Borotogona, village situé dans le département de Ferkesedougou. Ces enfants, dont l'âge varie entre 1 et 12 ans, sont des mères différentes. Ils seraient décédés des suites d'infections respiratoires aiguës associées à un tableau de malnutrition. C'est ce qui ressort d'une mission d'investigation menée par des responsables de la santé. Dès le début, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait des investigations, ils ont interrogé les mamans des enfants décédés. Tout ceci nous amène à conclure à une infection aiguë des voies respiratoires. Ils ont fait sur place une consultation pour voir tous les enfants vacciner ceux qui sont malades comme ceux qui ne sont pas malades. Cela a été fait. Toutefois, le GEM n'a pas encore été identifié. Une équipe de microbiologistes sera commise à cette tâche. Selon le directeur général de la santé, professeur Boyapo, à ce jour, 112 enfants ont été consultés et pris en charge gratuitement sur place. Depuis samedi, la situation est sous contrôle et aucun nouveau cas n'a été enregistré. Parlons développement. La ville de Djoulatché-Dougou, dans le département d'Odienné, se dote de nouvelles infrastructures. Elle dispose désormais d'un collège, d'une brigade de gendarmerie et d'une maison de paysans, nous dit Mamadou Kouassi. Sur cet espace sera bâti dans quelques mois un collège de proximité de base 3. Avec une bibliothèque, une infimérie et des résidences de personnel. L'oeuvre est de la municipalité de Djoulatché-Dougou, ville située dans le département d'Odienné, au nord de la Côte d'Ivoire. A cet ouvrage vont s'ajouter une brigade de gendarmerie et une maison du paysan. Pour cette localité, région sous préfecture en 1975. Pour l'admission à l'entrée en 6ème, c'est un cauchemar pour les parents. Il y a un problème de tuteur, il y a un problème de restauration. C'est pourquoi nous avons voulu construire ce collège, la ville de Djoulatché-Dougou, pour que tous les enfants qui ont la chance d'avoir l'entrée en 6ème puissent rester auprès des parents et continuer. Un autre défi de taille pour la population. La fin des travaux de construction du pont devant relier la région de Kabadougou, la salle de Ourodougou. C'est un chantier qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. Malheureusement, avec les difficultés que nous avons connues au niveau socio-politique, ce chantier s'est arrêté. Faisons confiance au gouvernement. Parce qu'il s'agit des travaux qui sont hors de portée pour le conseil régional. Et nous allons donc nous appuyer sur le programme du gouvernement. Pour reléver tous ces défis, les fils et filles de cette localité s'engagent dans un processus de développement à travers l'unité et la solidarité. Femmes, jeunes et cadres, tous sont promis de se mettre au travail pour bâtir une cité prospère et dynamique. Des engagements salués par le ministre Gaoussou Touré, parrain de la cérémonie. Il leur a demandé de se tourner vers l'agriculture, surtout la culture du riz. Des projets qui vont assurer le taux de suffisance alimentaire et aussi assurer la prise en charge socio-économique. L'actualité à l'étranger avec tout d'abord la population d'éléphants qui est en baisse au Kenya. Le nombre de pachydermes dans ce pays a chuté par rapport à 2011, selon un dernier recensement. Et cela est dû principalement au trafic très lucratif d'Ivoire. Des avions comme ça, il y en a 18. Pendant toute une semaine, ils vont planer au-dessus de la savane kenyane. Leur mission, compter les éléphants et les autres grands mammifères du parc national de Tsavo. C'est un recensement que nous effectuons tous les trois ans. Le but principal, c'est de comprendre combien nous avons d'éléphants et d'autres animaux dans cet écosystème, qui comprend aussi le parc national de Mkomasi en Tanzanie. Cette année, nous avons 130 personnes qui participent. 11 076 éléphants contre 12 573 il y a trois ans. Ce sera le résultat de ce recensement. Les responsables kenyans se veulent toutefois optimistes. Ces chiffres sont à peu près stables depuis 2005. Mais à l'échelle du continent, le nombre d'éléphants est passé de plusieurs millions à seulement 500 000 en 60 ans à peine. En cause, principalement le braconnage. Le trafic d'ivoire prend de l'ampleur. Il alimente aujourd'hui des réseaux criminels. Une véritable menace. La communauté internationale s'est emparée du problème. Récemment, à Paris, des tonnes d'ivoire ont été détruites en public. On a les saisies qui résultent de trafic organisé avec des quantités très importantes. Ça se passe le plus souvent dans le fret aérien. Ces gens-là, il n'est pas sûr qu'on pourra les sensibiliser. Il n'y a que la répression qui marchera. Mais on a aussi des saisies qu'on réalise dans les terminaux voyageurs sur des passagers qui transportent pour leur bénéfice personnel, pour offrir une petite statuette, un petit bracelet, un petit collier. Et qui ne sont pas nécessairement conscients, qui sont dans l'illégalité. Cette mobilisation contre le trafic d'ivoire se poursuit cette semaine. Une cinquantaine de nations se retrouvent à Londres mercredi pour discuter de la protection des éléphants, mais aussi des rhinocéros et des tigres. Le Burundi est en deuil après de fortes intempéries. Au moins 60 personnes sont mortes à la suite de pluie d'Ulvienne dans la nuit de dimanche à lundi à Bujumbura. Il s'agit selon les autorités du plus lourd bilan lié à des intempéries jamais enregistré dans la capitale burundaise. La Croix-Rouge a de son côté dénombré plus de 80 blessés. Et Bujumbura est depuis lors privée de ses principales connexions routières avec l'extérieur. Noachot, la capitale mauritanienne, a un nouveau maire. Mati Mint Hamadi est la première femme à diriger la mairie centrale de la ville. Elle a reçu récemment un accueil chaleureux de la part des populations. La capitale mauritanienne a un nouveau maire. Et pour la première fois, c'est une femme. Elle s'appelle Mati Mint Hamadi. A 46 ans, elle était jusque-là ministre de la fonction publique. Son nouveau défi, gérer Noachot, une ville tentaculaire qui concentre un million d'habitants, le tiers du pays. J'oeuvrerai avec mes collègues maires des neuf arrondissements de Noachot à rapprocher la communauté urbaine du citoyen, à me montrer à la hauteur et à mériter la confiance des habitants. Pour Mati Mint Hamadi, son élection est un encouragement pour les femmes mauritaniennes. De quoi réjouir aussi sa consœur, aux commandes depuis des années de l'un des arrondissements de la capitale. Moi, je ne peux que me réjouir d'avoir une femme présidente de la communauté urbaine. D'abord, parce que je sais qu'avec les femmes, le développement local va s'affirmer. Je sais qu'il y a eu leur disponibilité, il y a eu leur patience. Le maire est une femme, pas de quoi gêner, semble-t-il, les habitants de Noachot. Elles ont montré qu'elles gèrent bien, surtout j'ai beaucoup appris à leur côté. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi qu'une présidente soit une femme aussi. La nouvelle présidente doit s'attaquer à la propreté de la capitale, une vitrine de la Mauritanie. Et elle devra régler aussi les problèmes d'assainissement et créer des espaces verts. Il faudra surtout qu'elle soit à la hauteur de son prédécesseur, un homme d'affaires à la gestion efficace qui laisse dans les caisses 4 milliards d'Ouguilla, 10 millions d'euros. Et pourtant, cet opposant au régime n'avait pas franchement les coups des franches. Matimin Hamadi, figure du parti au pouvoir, n'aura pas ce problème. A elle de prouver à présent qu'elle a été élue pour ses compétences et non ses accointances politiques. Le président français François Hollande est depuis lundi aux États-Unis pour une visite d'État de trois jours. Après un entretien hier à la Maison-Blanche, les deux présidents, François Hollande et Barack Obama, ont donné une conférence de presse conjointe. Et la journée s'est achevée par un fastieux dîner d'État en présence de quelques 300 invités. Pour la première visite d'État d'un président français aux États-Unis depuis 18 ans, Barack Obama a accueilli François Hollande, plus en ami qu'en homologue. Multipliant les gestes chaleureux à l'égard de son visiteur, il l'a emmené dès son arrivée à bord de son avion Air Force One en escapade champêtre de quelques heures à Monticello, à 200 km au sud-ouest de Washington. Là, les deux hommes se sont rendus à la résidence de Thomas Jefferson, troisième président américain et fervent francophile, selon Obama. Il a puisé son inspiration dans les idées des Lumières développées en France et en Europe. Mais il a aussi puisé dans les arts, l'architecture, la littérature, la culture et la cuisine. Alliés, nous l'étions au temps de Jefferson et de Lafayette. Alliés, nous le sommes pour toujours. Alliés, nous le sommes pour toujours aujourd'hui. Alliés, nous l'étions au temps de Jefferson et de Lafayette. Alliés, nous le sommes pour toujours. Sans rancune pour le faux bond dans l'épisode de l'armement chimique syrien ou pour les écoutes intempestives de la NSA, François Hollande et Barack Obama ont même co-signé un article dans Le Quotidien Le Monde en faveur d'une alliance transformée. Au menu de leur discussion ce mardi dans une maison blanche, pavoisée de drapeaux français, l'Iran, la Syrie, l'Ukraine et l'Afrique sahélienne. Enfin, au menu du dîner d'État qui doit clore la journée, des légumes du potager de Michel Obama, du caviar et des vins américains et de la barbe à papa. L'actualité en bref dans Le Monde à présent avec comme point de départ la Chine et Taïwan. C'est le début d'un dialogue officiel historique. La Chine et Taïwan ont renoué mardi à Nankin les fils du dialogue entre leurs gouvernements pour la première fois depuis la fin de la guerre civile en 1949. Les pourparlers doivent durer plusieurs jours mais ne devraient pas déboucher dans l'immédiat sur une rencontre entre les dirigeants des deux territoires. Ces entretiens confirment toutefois le dégel des tensions de part et d'autre du détroit de Formose. En 1949, la guerre civile avait débouché sur une partition, Taïwan et la Chine revendiquant depuis leur pleine autorité. Le Yémen devient un état fédéral. Il regroupera six provinces, quatre dans le nord, deux dans le sud. Cette décision intervient dans le cadre du dialogue national sur la transition politique et sera intégrée dans la future constitution avant la tenue d'élection générale. Ce découpage ne correspond pas aux attentes des délégués sudistes qui voulaient revenir à l'ancienne division nord-sud du pays. Les rebelles chiites zaïdistes du nord rejettent eux aussi cet état fédéral estimant qu'ils ne distribuent pas les richesses du pays de façon équitable. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur la Bolivie font de nouvelles victimes. Au moins sept personnes ont trouvé la mort dans deux glissements de terrain dimanche comme ici à Morachata où la boue a également enseveli 35 maisons. Les intempéries frappent plusieurs régions et l'état d'urgence a été décrété. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 42 morts et de nombreux disparus. 54 000 familles sont touchées et plus de 33 000 hectares de culture détruits depuis le début de la saison des pluies. Vers une normalisation des relations entre l'Union européenne et Cuba. Les 28 pays européens ont donné lundi à Bruxelles leur feu vert à des négociations en vue d'un accord de dialogue politique et de coopération avec la Havane. L'Union européenne qui avait suspendu le processus de normalisation depuis 10 ans entend ainsi encourager Cuba à poursuivre les réformes en matière de droits de l'homme mais aussi promouvoir le commerce et les relations économiques entre l'Europe et la Havane. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bonne préparation à tous ceux et à toutes celles qui s'apprêtent à célébrer la Saint-Valentin le 14 février prochain et bon début de journée à tous et à toutes.